...et que la citation puisse être conforme à la loi, en ce moment on débattra du fond de l'affaire. Mais tant que la citation n'est pas conforme à la loi, telle que prescrite par le Code de procédure pénale, nous allons faire observer les lois de ce pays-là. Voilà, c'est un signal fort qui est lancé par le tribunal pour dire que lorsqu'on doit le saisir, on doit se conformer à la loi encore une fois. Voilà ce qui a été dit tout à l'heure. ...qui est pris à l'initiative de l'initiative de la patisse et de la vitrine. Ceux qui ont estimé que le président l'Intébureau a soustrais des biens, ceux qui ont estimé qu'il y a eu des propos déplacés, qu'il y a eu de pouvoir, ils ont pris l'initiative de saisir le tribunal. À travers la citation, donc, la citation directe, ils ont pris l'initiative du conseil. À partir de ce moment, la loi a dit que lorsqu'on prend l'initiative du conseil, ils ont été conformés à la loi. Donc, les parties civiles ne se sont pas conformées aux dispositions du code de procédure pénale, en clair. Les dispositions du code de procédure pénale indiquent que toute partie civile doit être identifiée, clairement. Mais on vous dit qu'il y a cinq personnes. Deux sont identifiées, les trois autres ne sont pas connues. Donc, il faut qu'en réalité, ces personnes soient identifiées. Ce n'est pas un élément d'identification qui manque, mais ces personnes-là ne sont pas du tout connues du tribunal. Donc, en application des dispositions de l'acte 6167, Le tribunal a procédé purement et simplement à l'annulation de l'acte, de la citation qui a été délivrée à M. Moussa Kébou, camarade. Je ne suis pas d'accord avec le tribunal, mais la décision du tribunal s'impose à toutes les parties. Alors, nous, nous avons cité le colonel Moussa Kébou par voie de citation directe. Ses avocats ont soulevé certaines exceptions liées à la non-identification claire de toutes les parties civiles. Premièrement. Deuxièmement, au lieu d'accueil au niveau-dit, il a été mentionné accueil d'il-avocat. Alors, ils ont soulevé les exceptions liées à cette clarification. Nous avons produit des jurisprudences concordantes qui, les Wouma Isra, ont estimé que la non-identification d'une seule personne parmi tant de personnes clairement identifiées ne peut pas être cause de la nidité d'une citation directe. La fois dernière, M. Lance Nessila en a clairement parlé. M. Pépé Antoine également en a clairement parlé. Mais très malheureusement, le juge a suivi le défendeur. Nous n'avons pas de problème. Ce n'est qu'une partie remise. A l'instant où je vous parle, une autre citation directe est établie conformément à l'identité claire de toutes les parties civiles. Toutes les parties civiles, je répète. Ça va lui être servi aujourd'hui. Et le combat va recommencer. Nous n'allons jamais croiser les bras. En clair, ces personnes qui ont porté de l'aide, se représentent, c'est un tribunal, c'est ça ? Absolument. Est-ce que vous êtes aujourd'hui vraiment heureux ? Oui, je n'ai pas d'être heureux ou malheureux. Le droit, c'est cela. Le droit, c'est cela. Le droit, c'est cela. Il n'y a pas de problème. C'est juste un acte qui a été annulé et qui va être repris conformément à la loi du site. Il n'y a pas de problème. D'accord, maintenant on parle de cinq personnes. On ne voit que le nombre de deux personnes qui, au moment, appoyent ou se confient. Où sont les autres et quels sont ces autres ? Justement, ces autres-là, vous allez voir dans la nouvelle citation. C'est justement à cause de ça que le juge a estimé qu'il faut les identifier clairement. C'est tout. Mais vous, en tant qu'avocat, qui sont ces autres-là ? Est-ce que les journalistes connaissent ces gens-là ? Absolument. Vous allez en connaître au moment opportun.